Et salut à tous, c'est Ribosome et on se retrouve pour un troisième guide magie sur Elden Ring. On fait des roulades et oui, mon set d'armure est incroyable. Si vous voulez voir comment j'en suis arrivé là, j'ai fait deux premiers guides, le guide numéro 1 et le guide numéro 2. Je les ai mis en description de cette vidéo. Je vous invite à aller les voir, comme ça vous aurez vraiment beaucoup de stuff. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Déjà, avant de vous dire ce que je vais faire, j'aimerais bien que vous mettiez un pouce bleu et que vous vous abonnez à la chaîne si jamais mes vidéos vous plaisent. Merci infiniment pour tous vos retours que j'ai eus sur les autres vidéos que j'ai pu faire pour le guide magie. Vraiment, merci beaucoup. On a dépassé les 6000 vues sur la première, c'est l'abus total. Donc, merci à vous tous. Alors, dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire ? On va récupérer un quatrième emplacement de sortilège pour notre personnage magique. On va récupérer le bouclier Carapace, qui est une alternative à celui-ci, si jamais vous le voulez ressembler à une Ninja Turtle. On va aller buter le cavalier crépusculaire pour aller récupérer la cendre de guerre Rempart Inébranlable, qui vous permet en fait de parer les attaques vraiment beaucoup mieux que si vous aviez juste un simple bouclier. On va ensuite aller chercher deux sortilèges magiques, dont celui-ci. Voilà, il est sympathique celui-là. Voilà, donc un joli sortilège. C'est vraiment des sortilèges de fifou. Et ensuite, on va aller récupérer le médaillon d'ambre céruléen. Donc, il faudra battre un boss pour le récupérer. Le 7 d'armure du sage. Et on finira avec le talisman. Le talisman d'agg pourpre de l'assassin, qui va vous permettre en fait de récupérer des vies lorsque vous ferez en fait une attaque critique sur les ennemis. Voilà. Voilà le programme. Donc, accrochez-vous. J'espère que ça va vous plaire. Et surtout, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner si jamais mes vidéos vous plaisent. Ok, donc, nous allons chercher le deuxième mémolite. Vous voyez, il y a l'église juste ici, au-dessus de ma tête. Là, c'est cette flèche en fait. C'est assez loin. Je vais vous montrer où je suis et où elle est. Donc, je n'ai pas découvert la map encore. Là où vous allez vous rendre, en fait, c'est juste en dessous de la sorcière Célène, de la cave du Relais en Ruine. Vous passez ce pont, ici. Et on va faire le trajet ensemble. Mais en gros, l'église se trouve à peu près par là. Il y a un deuxième feu de camp, vous allez voir. Voilà, donc, je repars de ce feu. Hop, je cours. Là, vraiment, vous n'en avez rien à cirer de tout. Voilà. Vous avez un feu de camp à cet endroit. Donc là, vous pouvez vous y arrêter. Et là, vous prenez ce raccourci, tac, comme ça. Et là, hop, vous montez à cette église. Et on va aller récupérer, du coup, comme on a fait dans la précédente vidéo, un mémolite qui va vous mettre un emplacement de sort supplémentaire. Donc là, vous aurez quatre emplacements, ce qui est top. Vraiment, c'est top pour commencer le jeu. Et du coup, pour activer la quête, vous activez, du coup, cette petite statue de pierre. Voilà. Donc pareil, il faut chercher les trois. Et sauf que là, je sais où elles sont, puisque je l'ai fait avant. Donc il y en a une juste ici, derrière cet arbre. Voilà. Ensuite, vous en avez une juste derrière la pierre. Voilà. On voit que c'est quand même une zone de début de jeu, puisqu'elles sont quand même très rapprochées. Et du coup, là, j'en ai déjà deux sur trois. Et donc la dernière, en fait, vous allez voir. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'avaient déjà vu. Mais en fait, il y a une tortue dans cette flaque. On ne la voit pas. Donc ça, c'est chiant, parce que du coup, ça veut dire que pour plus tard, on ne les verra pas non plus. Et donc voilà, vous donnez un coup d'épée dans le vide. Vous butez la tortue. Et la porte est ouverte en moins de dix secondes. C'est incroyable. Donc on va récupérer en haut de la tour le mémolite. Et là, on pourra se régaler à mettre un quatrième sort dans notre poche. Et voilà, mémolite. Donc c'est parfait. Vraiment, c'est super. C'est super. Et alors, juste un petit bonus, je vais vous montrer. Dans ce tour, vous avez un bouclier carapace de tortue. Vraiment, il est trop stylé. Si vous voulez vous prendre pour le Ninja Turtle du 21e siècle, la grande carapace. Donc vraiment incroyable bouclier qui est vraiment ultra puissant. Vous l'avez là. Voilà, donc ça vous protège dans le dos, bien sûr. Voilà. Vous pouvez le porter en plus avec les stats que j'ai. Enfin, moi, je peux le porter là actuellement. Il est marrant. Et quand vous passez l'arme à deux mains, vous voyez, vous l'avez dans le dos comme ça. Et ce qui est marrant aussi, c'est que vous pouvez activer. Voilà. Ça qui va booster en fait votre garde pendant quelques secondes. Voilà. Donc en fait, avec L2, vous avez quand même un bouclier qui, à mon avis, c'est l'un des meilleurs du jeu dès le départ. Alors ce que je vais vous montrer là, c'est totalement optionnel. Mais en gros, on est au feu de camp de la carapace de tortue et du mémolithe numéro 4 que je vous ai donné comme emplacement. Voilà. Donc on est au rempart du château de vent hurlant. Si vous voulez en fait infuser votre bouclier d'une cendre de guerre qui va augmenter sa garde. Donc la garde, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait la quantité d'endurance que va prendre, va être prise sur la barre verte, vous voyez, quand vous allez recevoir un coup. En gros, plus la garde sera élevée et moins l'endurance sera prise à votre personnage lorsque vous recevrez un coup. Donc ce que vous faites, c'est que vous vous mettez à ce feu de camp là, vous faites passer le temps jusqu'à la nuit, stuffez-vous. Je vous le dis mais stuffez-vous parce qu'on va aller battre un cavalier crépusculaire qui va vous donner la méga cendre de vie de ouf, c'est lui. Voilà, il est là. Donc là, il est prêt à vous défoncer la gueule. Il est violentissime et en fait, il peut vous loter deux objets, la cendre de guerre en question. Et je ne sais plus trop ce que c'est le deuxième objet, il faudra que je regarde ce que c'est. Donc allez, on va y aller. Donc ce que je fais, c'est que j'y vais à cheval. Ok, j'utilise mon bâton de berger et je vais essayer de le défoncer à coup d'épée proche. Voilà. Et il est vraiment violent. Donc là, vous avez quand même pas mal de magie pour lui faire mal. Pensez à prendre vos fioles de soin. Et ensuite, vous pouvez aussi lui faire des attaques avec les grands éclats, comme ça. Vous voyez. Ça lui fait quand même pas mal de dégâts de loin, donc ça vous évite quasiment le combat. Donc ce que je fais, c'est que voilà, je lui tourne autour, comme ça. Vous voyez, tout ce qu'il a perdu comme vie. Et là, dernier coup, je pense avec ça. Voilà, c'est le décès. Ennemi abattu. Vous voyez, avec la magie quand même, on s'en sort plutôt pas mal. Et là, vous voyez, il me loot en fait le cendre de guerre, rempart inébranlable. Et le fléau, voilà, de cavalier carrusculaire, donc j'ai eu son arme aussi. Putain, waouh, là j'étais pas prêt pour l'arme. Et du coup, en gros, si j'équipe la cendre de guerre sur ce bouclier là, donc là, c'est 100 gardes. Ensuite, j'appuierai sur L2 pour la deuxième flèche. Donc là, vas-y. Voilà, donc là, je perds toute ma barre d'endurance. Ok. Là, j'appuie sur L2. Je sais pas si ça va durer assez de temps, malheureusement. Et là, la barre d'endurance, regardez. Hop, elle est pas complète. Donc je peux carrément parer ses flèches à ce mec. C'est la butte totale. Rempart inébranlable. Incroyable, rempart inébranlable. Au niveau du lanceur de parasol, vous avez une graine de vie juste ici. Pensez à la récupérer. Et comme ça, on passe à la suite. On va passer maintenant au nouveau sortilège que la tortue va vous vendre. Et après, on fera l'armure de sorcier. C'est parti. Ok, donc pour la tortue qui vous vend les sortilèges, en gros, là, on est au rempart du château du Vendrelan. Et la dernière fois, nous étions allés jusqu'à 7 tours pour récupérer un mémolite, augmentant vos nombres de sorts à 3. Et donc, en fait, il va falloir se rendre à cet endroit, en passant par ce chemin, là. Tac, tac, tac. Tac, 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 tac. Et du coup, là, ici, vous aviez peut-être débloqué le pont du village, ce feu de camp. Vous pouvez vous y téléporter, ou sinon, vous allez, au raccourci que j'ai montré dans la deuxième vidéo, vous allez tomber à cet endroit. Ensuite, vous passez, hop, les petites, comment dire, les petites pierres tombées à l'accrocher au mur. Vous prenez ce camp, et ensuite, franchement, vous courez. Vous allez tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, et vous vous rendez là. Voilà, donc c'est Myriel, la tortue ultra badass. C'est le pape, le pape des tortues, qui vous permet d'étudier la sorcellerie. Ils vous vendent vraiment des sorts qui sont plus chers que les autres. Donc, vous avez l'amecla magique, avec, du coup, qui crée un seau et qui tire des lamecla après un certain temps. Donc, ça, c'est puissant. Franchement, c'est puissant. Il vous faut 14 ans d'intelligence pour pouvoir l'utiliser. Ça coûte 12 points de magie. Et vous avez, du coup, à 10 000 âmes, l'espadon de Caria. Donc, on a déjà la lame de Caria, la petite, la trancheuse de Caria. Et donc, là, c'est l'espadon. Donc, je pense que c'est l'équivalent à Arma de main. Vous assénez une attaque large à l'aide d'un espadon magique. Il vous faut 24 ans d'intelligence. Donc, ça, ça vous coûte 16, en plus, un coup de PC. Je pense que je vais me l'acheter. Ce qui a de bien, c'est que ça utilise un seul emplacement. Et que maintenant, on a 4 emplacements de sorts. Donc, comptez 13 000 âmes pour débloquer les sorts de Myriel, la super tortue du pape. Allez, petit aparté, je vous dis juste un truc. C'est que j'ai vu passer dans les commentaires pas mal de remarques comme quoi vous aviez acheté des sorts à la table ronde, etc. Auprès d'un personnage qui avait un truc autour du cou et que vous ne pouviez pas l'utiliser avec votre bâton. Alors, sachez qu'il y a une différence entre la magie, donc l'astrologue, et la foi, avec le prophète. En fait, l'astrologue, lui, il se sert d'un bâton pour lancer des sortilèges de magie. Et le perso foi, il se sert d'une cloche de clair pour envoyer des sortilèges de foi. Donc, en fait, vous ne pouvez pas utiliser un bâton de magie pour balancer de la foi et un truc de clair pour balancer des sortilèges de magie. Prenez bien en compte qu'en fait, le magicien, c'est celui-ci, et le clair, c'est celui-ci. Allez, je me suis acheté les deux sortilèges. Regardez, donc on va tester d'abord l'âme éclat magique. Donc là, on fait ça. C'est défensif, c'est-à-dire que moi, je peux bouger. Et ce truc-là, en fait, il peut attaquer, je pense, quand on vise au préalable. Vous voyez ? Je peux en mettre plusieurs, il me semble. Tant que j'ai de la magie, je peux. Vous voyez ? C'est super, super efficace. Et ensuite, on va aller tester, du coup, l'espadon de Caria. Alors, je vais juste me remettre un petit coup de magie. Et on va aller tester ça. Celui-là, je l'ai déjà testé, j'avoue, en off. Mais regardez-moi ça. R1 ! À la portée du truc ! Ok, les petits magiciens. Là, ça ne rigole plus. On va essayer de trouver un talisman qui vous fait augmenter votre nombre de points de magie. Donc, c'est-à-dire la barre bleue. Vous avez, en fait, une grotte qui se trouve à cet endroit. Je vais vous montrer ça de suite sur la carte. C'est parti. Donc, vous avez possibilité, dans ma deuxième vidéo, de voir comment éviter ce grand château et éviter Margite. Donc, si vous voulez avoir le talisman avant d'aller buter Margite, c'est possible. Vous arrivez à ce feu de camp. Falaise surplombant le lac. Vous prenez ce chemin. Tac, 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 tac. Ici, vous avez un autre feu de camp avec un marchand, d'ailleurs, qui vend une petite lanterne. Ça vous évite de porter une torche quand vous êtes dans les catacombes. D'ailleurs, j'aurais dû l'acheter avant. Ça aurait été mieux de mettre ça en exemple. Et vous allez suivre ici, en courant, tac, 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 jusqu'ici la rive, en fait, en bas. Vous allez pas en haut, vous restez en bas. Et vous allez vous retrouver face à cette grotte, la grotte cristalline du lac, dans laquelle nous allons récupérer, du coup, le talisman d'ambre céruléen. Ok, donc, nous voici dans la grotte. Vous pouvez vous reposer au feu de camp, c'est ça qui est cool. Moi, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais aller ouvrir la porte jusqu'au boss et vous montrer le chemin pour y aller après. Comme ça, vous n'aurez que ce qui est cool, on va dire. Je vais ouvrir ce coffre-terre en parlant. Et donc, le talisman ne se récupérera que quand vous aurez battu le boss. Du coup, vous êtes obligés d'aller le battre, ce boss. Mais bon, maintenant, vous devez être assez stuffé en magie avec mes guides, magie 1, magie 2, pour pouvoir le battre facilement. Ce que je me suis équipé, c'est l'arc de pierre d'éclat, trancheuse de carrière, l'espadon de carrière que je voudrais tester quand même sur un boss, et du coup, le grand fragment de pierre d'éclat pour aller le désinguer. Donc, je fais le donjon et je vous amène jusqu'au boss. A tout de suite, à tout de suite. Ok, donc le chemin, c'est ça. Vous continuez par ici, vous descendez là, juste ici ensuite. Après, par là, voilà. Là, vous pouvez faire une roulade si vous êtes des fifous. Attention, je prends ma torche. Hop, ensuite, on va là. Vous verrez, les escargots ne sont pas très méchants. Ils craignent le feu de la torche et la magie. Donc, vous pouvez les tabasser. Ils craignent aussi les dégâts de saignement. Donc, avec Ushigatana, ça fait le café. On continue dans ce couloir. Bon, le chemin pour le boss est assez long. Donc, si vous mourrez, ça va vous saouler. Mais on va utiliser la compétence qu'on a débloquée avec le chevalier crépusculaire, le cavalier crépusculaire. On va utiliser notre compétence de bouclier pour parer ses attaques. Et ça fera aussi le café. Donc, c'est parti. J'appuie sur L2 direct. Voilà. Je garde. Hop, je récupère mes armes au passage. Et là, voilà. J'ai pris mon sortilège arc de pierre d'éclat. Vous voyez ? Ça lui fout un coup de stun quand j'utilise mon L2, comme ça, là. Vous voyez, quand il m'attaque. Vous voyez ? Donc, vous pouvez prendre, en fait, le tranches de Karia. Je vais reprendre un petit coup de magie. Mince. Alors, en deux coups, il vous bute. Hop, je prends des vies. Bon, là, j'ai eu du bol. Ah, je l'ai tapé avec le mauvais bouton. Ah, les boules. Vous voyez ? Ça le stun. Mince. Bon, je vais prendre des vies. De la magie. C'est une danse, hein, mesdames et messieurs ? C'est une danse. Hop. Voilà. Vas-y, là. Attaque-moi, connard. Donc là, vous pouvez lui faire quelques petits coups comme ça. Là, vous le stun. Hop. Je vais me soigner. Tac. Vraiment très utile, là, du coup, ce bouclier. Voilà. Voilà. Donc, c'est fait. Le combat vous donne, du coup, le médaillon d'ambre céruléen qui augmente les PC maximum. Donc, on est passé de 84 points de magie à 89 points de magie. Du coup, c'est très cool. Allez, on va récupérer l'armure du sage. C'est parti. Pour l'armure du sage, il va falloir vous rendre à cet endroit. Voilà. La grotte aux eaux stagnantes. Avant de vous rendre dans cette grotte, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de consommer toutes vos âmes. Parce qu'en fait, quand vous allez récupérer l'armure, il vaut mieux crever pour revenir au début de la zone. Comme ça, vous êtes peinards. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais consommer mes âmes en montant de niveau. Voilà. Comme ça, ça sera fait. Donc, vous voyez, il y a la falaise qui surplombe le lac, là où on avait, du coup, fait le raccourci dans la vidéo numéro 2. J'arrête pas de le dire, mais c'est pratique. Vous avez ici la rive sud du lac où, du coup, il y a le marchand. Hop. Vous partez, donc, comme ceci. avec votre poney pour aller récupérer, du coup, ce set d'armure. Alors, j'ai toujours mes âmes. Vous voyez que j'ai pas pu tout dépenser. Voilà. Donc, je passe par là. Tac, tac, tac. C'est facile. Il n'y a pas d'ennemis. C'est ça qui est chouette. C'est qu'on est peinard sur le chemin. Quand vous voyez les méduses, c'est que vous êtes arrivés. Hop. Vous descendez de votre poney. Ne les touchez pas, les méduses. Voilà. Et donc, je vais m'équiper, regardez, de ma petite lanterne. Hop. Équipement. Je la mets là. Vous allez voir. En plus, j'ai un petit tips qui est génial. Je ne sais pas si tout le monde sait ça. Je l'équipe ici. Vous voyez. Et là, j'ai trois objets. Donc, je fais carré sur la petite lanterne. Donc, elle est posée sur moi. Et ce que je peux faire, en fait, ce qui est fantastique, que j'ai découvert, c'est que je peux la déséquiper alors qu'elle est posée sur moi. Donc, en fait, j'ai accès maintenant qu'à mes fioles dans mon inventaire. Est-ce que ce n'est pas génial ? Rien que pour ça, ça mérite un pouce bleu et un abonnement à ma chaîne Twitch. Franchement. Donc, j'active le feu de camp. Hop. Je vais perdre 4000 âmes. Ce n'est pas très grave parce que je pourrais les farmer sur les deux gros monstres qui sont à côté de chez Selene. Donc, là, vous courez. Vous voyez. Tac. Hop. Qu'est-ce que j'ai comme sort ? Je vais prendre quand même celui-ci, l'arc de pierre d'éclat. Vous tournez là. Là, vous faites méga gaffe. Vous faites méga gaffe. C'est-à-dire que vous prenez votre... Vous sautez. Voilà. Roulade. 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 Voilà. Une fois la roulade. 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 Voilà. C'est bon. J'ai fait roulade. Roulade beaucoup. Voilà. Tout s'est bien passé en général. Et je trouve que j'ai été plutôt très bon. Là, vous passez là. Vous chopez ça. Attention, il y a un ami qui tombe du toit. Vous le chopez. Vous pouvez choper ça. Voilà. Donc là, vous pouvez soit décider de mourir, soit vous barrer comme un dingue. Soit utiliser du coup entre guillemets un os du retour puisque ça n'existe pas dans Elden Ring. Mais voilà. Vous pouvez passer là. Roulade. 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 Énormément de roulades. Beaucoup de roulades. Vraiment des milliards de roulades. Hop là, un saut. Et là, vous êtes quasiment sauvés. C'est pas sûr. Voilà. Chemin retour. On a oublié cet objet. D'ailleurs, que nous pouvons récupérer. Voilà. Des runes dorées. Et c'est bon. Et on est sauvés. Et on a du coup le set d'armure du magicien. On va aller dehors pour la mettre cette armure parce qu'elle est vraiment super chouette. Il n'y a pas les gants mais vous pouvez utiliser du coup les gants de clé que vous voulez. Donc c'est parti. Donc elle est légère. Elle vous protège contre pas mal de trucs. Elle est pas mal stylée. Et ça fait de vous maintenant un super magicien. Vous vous souvenez des catacombes funestes où on avait trouvé l'ushigatana. Si jamais vous savez pas de quoi je parle, vous allez à cet emplacement sur la map. Ici, catacombes funestes. Vous voyez, là il y a la cabane du maître de guerre. Et en fait, juste avant le pont, là il y a une grotte. Voilà. Donc on va aller battre le boss de cette zone pour avoir un super talisman qui va vous aider à récupérer des vies quand vous allez faire des backstabs et des frontstabs et que vous allez buter l'ennemi. En fait, c'est un talisman qui est super utile. Donc ce que vous faites, c'est que vous prenez votre bouclier, vous allez appuyer sur L2 pour mettre en place la garde directement et vous prenez votre trancheuse de carrière et vous allez voir, vous allez le défoncer. En plus, il y a une demi-barre de vie. Je récupère ça parce que je suis un PGM. Donc j'appuie sur L2. Et en fait, vous le stenez dès que vous lui foutez un coup et quand il se cogne à votre bouclier, aussi. Donc c'est parfait. C'est parfait. Le plan est machiavélique. On remet ça et allez, vas-y, tape-moi. Voilà. Et là, on va lui refaire. Oui. Je reprends un peu de magie. Donc là, L2. Voilà. Vas-y, tape-moi. Et là, tu prends ça dans ta gueule. Encore un petit coup. J'adore me faire taper. Et voilà. Et donc là, vous récupérez un objet, la dague pourpre de l'assassin. Ce n'est pas une dague, contrairement à ce que nous pourrions croire. C'est bien un talisman. Je vais ouvrir ce coffre. Voilà. Et la morte-fleur. Donc ce talisman, on va l'équiper instantanément puisqu'on a la place. Tac. Voilà. Et on va aller tester ça de suite. Regardez. Hop. Voilà. Donc là, c'est one shot. Et vous voyez, pam, j'ai récupéré des vies. Donc si j'arrive discrétence derrière un ennemi maintenant, je peux récupérer des vies. Et voilà. Merci à tous.